Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter le projet de nouvelles normes pour l'audit des entités peu complexes, donc ISA for LCE, for Less Complex Entity, les entités peu complexes, et ce projet de normes vient d'être publié pour commentaire par l'IAASB. Donc quelques mots de présentation tout d'abord, je suis Isabelle Trax-Singessen, expert comptable commissaire aux comptes en France, et je suis membre de l'IAASB. Et je vais aujourd'hui vous présenter dans cette vidéo comment nous avons conçu et développé ce projet de normes, et je vais également vous parler des aspects sur lesquels nous avons besoin de vos commentaires. Alors je tenais à dire que ce projet de normes me tient vraiment à cœur, car moi dans ma pratique au quotidien, j'audite des entités qui peuvent être considérées comme peu complexes, notamment dans le secteur non lucratif, et par ailleurs la profession française a été moteur sur ce projet, notamment avec l'organisation des deux conférences qui ont eu lieu à Paris en 2017 et en 2019. Donc nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement aux bases de développement de cette norme. Et tout d'abord, je dois vous dire que cette norme a été conçue pour être une norme autonome, c'est-à-dire que c'est une alternative à l'utilisation des normes ISA quand on est en situation d'audit d'entités peu complexes. Et il appartiendra à chaque pays, à chaque juridiction, comme on dit dans les normes, de décider si et comment cette norme sera adoptée. Cette norme, elle a été conçue pour atteindre un niveau d'assurance raisonnable, tout comme un audit qui utiliserait l'ensemble des ISA. On est donc bien sur le même niveau d'assurance. Et pour écrire cette norme, nous nous sommes concentrés sur les procédures fondamentales d'un audit et nous avons inclus celles qui sont nécessaires pour qu'un auditeur puisse faire un audit de qualité et ce, de façon cohérente. Alors, la norme, elle a été développée pour être adaptée aux circonstances d'entités peu complexes. En d'autres mots, ça veut dire qu'on a cherché à développer les procédures qui sont pertinentes pour un audit d'entités peu complexes. Ça veut dire qu'on ne traite pas de tout ce qui est complexe. On n'a pas intégré d'exigence pour traiter de la complexité. Et vous allez voir que la section autorité de la norme, qui s'appelle autorité, ainsi qu'un guide complémentaire par rapport à cette autorité, vont expliquer ce qu'est la complexité qui est visée dans cette norme. Et donc, en creux, une fois qu'on aura exclu ce qui est complexe, on verra ce qu'est une entité peu complexe. Alors, regardons maintenant cette autorité, comment elle fonctionne. Et le diagramme que l'on vous présente va montrer les étapes de la décision d'utiliser ou non cette norme. Donc, on a appelé cela l'autorité de la norme. C'est dans une partie distincte au début de la norme. On explique quand il est approprié d'utiliser cette norme, tant au niveau d'un pays qui veut adopter la norme, que pour les professionnels, les cabinets qui voudront utiliser cette norme ou bien l'appliquer à une mission d'audit spécifique. Alors, pour commencer, cette norme, elle ne peut pas être utilisée pour certains types d'entités. Il y a des interdictions et ces interdictions sont clairement mentionnées dans la partie autorité. Donc, tout d'abord, cette norme d'audit des entités peu complexes, elle ne peut pas être utilisée pour les audits de société cotée. Elle ne peut pas non plus être utilisée pour les audits de groupe ou pour des entités qui auraient des caractéristiques d'entités d'intérêt public. Alors, s'agissant de cette catégorie entité avec des caractéristiques d'entités d'intérêt public, les pays, les juridictions pourront, en fonction de leurs propres particularités, adapter ces catégories d'entités avec des caractéristiques ayant des entités d'intérêt public. Et l'autorité et le guide vont expliquer comment et dans quelles circonstances cela peut être pertinent de faire des adaptations sur cette catégorie. Par contre, les deux autres catégories, société cotée et audits de groupe, ça, l'application de la norme sera toujours interdite. Et puis, il pourra arriver aussi que la norme soit interdite d'application dans certains pays ou dans certaines juridictions qui pourraient ne pas l'autoriser. Ou bien, il se peut aussi que dans certains pays, on exige l'application d'un autre référentiel d'audit et auquel cas, bien sûr, cette norme de l'ISA pour l'audit des entités peu complexes ne s'appliquera pas. Donc, ça, c'était les généralités et les exclusions générales. On va ensuite se positionner au niveau d'une juridiction locale, donc d'un pays. Et au-delà de la possibilité de modifier certaines catégories que l'on vient d'évoquer, les organismes locaux qui ont l'autorité en matière d'adoption des normes pourront ajouter des restrictions complémentaires à l'utilisation de la norme. Par exemple, ils pourront ajouter localement des seuils quantitatifs. Par exemple, ils pourraient décider que cette norme ne peut pas être utilisée pour auditer des entités qui excèdent un certain montant de chiffre d'affaires ou un certain montant d'employés. Par contre, on ne peut pas revenir en arrière et donc les sociétés cotées, les audits de groupe demeurent exclues. Ensuite, on en arrive au niveau des cabinets. Et les cabinets vont devoir développer leurs propres règles, leurs procédures en matière d'utilisation de cette norme. Et donc, le cabinet pourra, en fonction par exemple du profil de risque de ses clients, restreindre l'utilisation de cette norme. Et les cabinets, par contre, ne peuvent pas non plus étendre le champ d'application. Donc, les sociétés cotées, les groupes sont toujours exclus. Et bien évidemment, les cabinets ne peuvent pas passer outre les décisions qui ont été prises au niveau national. Et puis ensuite, on arrive au niveau de la mission elle-même, c'est-à-dire que l'associé en charge de l'audit d'une mission spécifique va devoir s'interroger sur la possibilité d'utiliser cette norme. Et donc, une fois qu'on aura pris en compte toutes ces considérations, on doit encore évaluer si l'utilisation de cette norme est pertinente au niveau d'un audit spécifique. Et là, on va s'intéresser à des caractéristiques qualitatives spécifiques à l'entité et qui sont présentées dans l'autorité de la norme. Je vous donne par exemple un exemple. Si l'entité a un système d'information très complexe qui consiste en de nombreux systèmes interconnectés qui ont beaucoup de spécificités et où tout est très automatisé, alors la norme ne sera pas pertinente. Et ce pourquoi ? Parce qu'on a enlevé de cette norme d'audit des entités peu complexes toutes les exigences qui seraient pertinentes pour travailler sur ce type de système complexe. Donc, dans ce cas, il ne pourra pas utiliser cette norme. Donc, l'auditeur va faire cette première évaluation au moment de la décision d'acceptation ou de poursuite de la mission. Et ensuite, au cours de l'audit, il va y avoir une étape de prise de recul, ce que dans les ISA, on appelle un stand-back, pour vérifier que l'évaluation initiale que l'on a faite sur la pertinence d'utiliser cette norme est encore correcte quand on aura finalisé la planification de la mission et quand on aura identifié et évalué le risque d'anomalies significatives. Et puis, tout au long de l'audit, l'auditeur devra toujours repenser à cette décision qu'il a prise d'utiliser cette norme si jamais il venait à apprendre de nouvelles informations sur l'entité qu'il n'avait pas anticipée. Regardons maintenant les concepts fondamentaux sur la base desquels la norme a été développée et elle figure sur cet écran. La norme, elle a été conçue, comme les ISA, sur une base d'approche par les risques et donc sur la base des mêmes concepts que les ISA. Et quand cela a été pertinent, on a repris certaines exigences des ISA. Comme pour les ISA, on s'est fondé sur des principes avec un focus sur les résultats attendus d'une procédure, c'est-à-dire qu'on se consacre aux résultats de l'exigence que l'auditeur doit attendre. Les exigences ont été écrites de telle sorte qu'elles soient compréhensibles, claires, concises. On a essayé d'éviter les mots non nécessaires, les répétitions et les formulations ambiguës pour que ce soit facilement compréhensible par l'auditeur. Et puis, comme vous le verrez dans la norme, il y a très peu de matériel applicatif. Il y en a un petit peu, mais de façon très limitée et que l'on appelle le matériel applicatif essentiel. Quelques paragraphes ont été insérés au titre du matériel applicatif essentiel quand on a considéré qu'ils étaient essentiels pour comprendre un concept ou pour comprendre une exigence de la norme. Donc, ils ne contiennent pas d'exemples, contrairement aux ISA. Et comment va-t-on faire ? Eh bien, on a prévu à terme de développer des guides d'application et ces guides d'application comprendront les exemples. Et donc, dans la norme, vous repérez facilement ces paragraphes de matériel applicatif essentiel parce qu'ils figurent dans des encadrés bleus et ils sont écrits en italique, donc pour ne pas les confondre avec les exigences. Je vous propose maintenant d'entrer dans la norme en tant que telle et vous montrer le plan de la norme, c'est-à-dire sa structure. Et on a structuré la norme selon le flux d'un audit. Donc, on commence par les concepts fondamentaux, les principes généraux. Ensuite, on a des exigences génériques sur les éléments probants et la documentation. Et puis ensuite, les responsabilités en matière de gestion et d'atteinte de la qualité. Et puis, on passe aux principes d'acceptation ou de poursuite d'une mission, le planning et ainsi de suite jusqu'à la conclusion de l'audit et les missions du rapport. Donc, vous voyez dans le plan que les parties 1 à 3 posent les principes généraux d'un audit, audit et les parties 4 à 9 vont, quant à elles, présenter les exigences en matière de procédures à réaliser dans un audit d'entités peu complexes. Tout ceci est précédé par une préface. Dans cette préface, on explique les responsabilités de l'auditeur et celles de la direction et on explique aussi comment l'IAASB envisage de maintenir à jour cette norme. Au sein de chacune de ces parties, vous allez trouver toutes les exigences pertinentes relatives à cette partie. Et donc, ce n'est pas classé par thématique comme dans les ISA. Ces thématiques sont regroupées. Donc, par exemple, dans chaque partie relative aux procédures d'audit, donc les parties 4 à 9, vous allez trouver aussi bien les procédures que les exigences en matière de documentation et les exigences en matière de communication qui sont relatives à cette partie de l'audite. Et au sein de chaque partie, c'est toujours construit de la même façon, c'est-à-dire que vous allez trouver une introduction qui pose en termes génériques le contenu de la partie, de quoi ça parle, ensuite les objectifs de cette partie et ensuite les exigences correspondantes et le cas échéant, un peu de matériel applicatif essentiel. Et c'est les exigences, comme je vous l'ai déjà dit, ont été rédigées de telle sorte qu'elles soient faciles à suivre et claires pour les utilisateurs de la norme. Alors, passons maintenant aux points sur lesquels nous attendons vos commentaires. Nous sommes en phase d'exposé-sondage. Donc, nous avons vraiment besoin de votre input pour finaliser ce projet de norme et le transformer en norme. Donc, nous avons joint à cet exposé-sondage un mémorandum explicatif qui va vous expliquer comment nous avons développé ce projet de norme et qui va aussi vous présenter certaines décisions fondamentales que nous avons prises lors du développement de la norme. Et puis, vous trouverez dans ce mémorandum explicatif également des questions spécifiques sur lesquelles on a besoin de vos réponses. Le sujet de l'audit des entités peu complexes, il est relativement neuf pour l'IA ASB. Donc, il y a beaucoup de points sur lesquels on a besoin de votre input pour nous aider à finaliser la norme. Et parmi ces sujets, vous en voyez quelques-uns à l'écran qui sont les plus importants à nos yeux. En particulier, on aimerait d'abord connaître votre avis sur la norme et sur son contenu, ce qui est inclus dedans, mais aussi ce que l'on a exclu, et savoir si vous considérez que c'est approprié pour la typologie des audits concernés. Est-ce que la norme en l'état pourra être utilisée et est-ce qu'elle sera utilisée ? On a aussi besoin de votre input sur le flux et la structure de la norme. Ainsi que sur le titre, vous avez vu que l'on a appelé norme ISA for LCE, donc norme internationale d'audit pour l'audit des entités peu complexes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce titre ? On a aussi besoin de connaître votre avis sur la section de l'autorité de la norme. En d'autres mots, qui peut utiliser la norme ? Pour qui a-t-elle été développée ? Et surtout, si vous représentez des organismes de normalisation dans vos pays, dans vos juridictions, on aimerait savoir si l'approche que l'on a retenue et les décisions que l'on a prises semblent fonctionner, et si vous anticipez d'ores et déjà certains obstacles à l'adoption de cette norme. En particulier, on sollicite aussi vos commentaires sur la décision que nous avons retenue d'exclure les procédures relatives aux audits de groupe. Et si jamais vous souhaitiez qu'on traite des audits de groupe, quel serait le meilleur moyen de le traiter ? On veut aussi avoir votre feedback sur les modalités de transition et sur les guides qui pourraient être pertinents et utiles pour mettre en œuvre cette norme quand elle sera finalisée. Et aussi, bien sûr, toujours les obstacles et les difficultés de mise en œuvre que vous percevez d'ores et déjà. Alors, ce ne sont pas les seules questions sur lesquelles nous attendons votre input. Tous les commentaires seront bienvenus, et pas seulement sur les sujets sur lesquels nous avons formulé des questions spécifiques. Pour terminer, donc, vos commentaires sont attendus pour le 31 janvier 2022, ce qui vous laisse du temps pour réfléchir et y répondre. Et vous pourrez nous adresser votre réponse via le site internet de l'IAASB. On va également prendre des contacts, organiser des réunions d'ici à fin 2021, début de 2022, pour échanger ce projet de norme. Suivez donc notre site internet pour savoir ce que l'on va réaliser, en particulier dans votre région du monde. Et on encourage les commentaires de toute personne qui peut être concernée par cette norme, c'est-à-dire aussi bien des utilisateurs des états financiers, des régulateurs, des organisations locales, les professionnels de l'audit, qui que vous soyez. Si ce sujet vous intéresse, nous sommes en attente de vos commentaires. Il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture de ce projet de norme et de son mémorandum explicatif. Et je vous donne rendez-vous pour nous suivre sur les comptes Twitter et le compte LinkedIn et l'ensemble des outils de communication de l'IAASB. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir.